Aujourd'hui, le Arte, ma source d'inspiration, c'était le livre Dans la jungle amazonienne Il y a. C'est un livre écrit par Mélanie Perrault et c'est Marion Arbonna qui a fait les images. Et on va utiliser aussi, on va essayer d'utiliser des couleurs contrastantes. Même nous, on va faire un caméléon dans la jungle. On va essayer de prendre des belles couleurs vives, des beaux bleus turquoises, des bleus, ici on a un bleu royal, un vert lime, un vert plus foncé, rouge, orange, on va essayer d'aller chercher dans ces couleurs-là. Et on va surtout travailler les motifs. Je vais juste vous montrer mon modèle parce que je me suis pratiquée, j'en ai fait quelques-uns. Donc j'ai fait celui-ci, celui-là. Je me suis pratiquée à faire des têtes différentes que je vais te présenter. Regardez les amis, avant de commencer, moi j'essaie de voir la forme de son corps. Je le vois, c'est comme un ovale. Sa tête, c'est comme un rond. Puis sa queue ici aussi, ça va être comme un rond. Moi, avant de commencer à dessiner, je trace toujours dans les airs plusieurs fois parce que regardez, si je voulais faire son corps grandement, je me rendrais compte que la tête n'aurait plus de place ici. C'est pour ça que je le fais plusieurs fois dans les airs comme ça. Puis quand je me sens prête, là je dépose mon crayon. Voyez-vous, ça va être son corps, ça ici. Et je fais la même chose, je me place en avant et je me dis, bon, la tête du caméléon va venir ici. Et là, regardez, quand je me sens prête, je fais le cercle. Mais c'est très, très pâle ce que j'étais en train de faire là. Là, une fois que j'ai tracé la tête et le corps, là je pourrais aller faire la queue. La queue, je sais qu'elle va partir de son dos ici, puis qu'elle va s'en venir en rond. Mais elle pourrait venir en rond par ici ou elle pourrait aller en rond par là aussi. C'est toi qui choisis comment tu veux la placer. Moi, j'ai décidé que je vais venir la placer en avant ici. Donc regardez ce que je fais toujours. Je fais plusieurs fois le mouvement. Puis quand je me sens prête, là j'y vais. Voilà. Je peux même tourner comme ça. Quand ça c'est tracé, bien là il faut que j'aille effacer des lignes. Il y a des lignes qu'on ne verra pas apparaître. Regardez bien ma technique. Je pose ma main gauche et je tiens bien la feuille de chaque côté. Et je vais aller effacer entre les deux doigts comme ça. Je vais aller effacer la ligne que je n'ai plus besoin. Si je n'ai pas ma feuille comme ça, que j'effaçais, bien il y a des bonnes chances que je pourrais froisser ma feuille ou même la déchirer. Même chose pour en arrière ici. Ah, ici par exemple, peut-être que je vais juste partir une petite ligne pour aller fermer sa queue ici. Regardez, je n'ai pas besoin de voir cette ligne-là. Entre la queue et son corps, il n'y a pas de ligne. Je vais mettre ma main et je vais aller effacer la ligne entre les deux. Maintenant, on va aller faire sa bouche. Là, tu peux décider si sa bouche va être ouverte ou si elle va être fermée. Je vais vous montrer différents modèles. Voyez-vous, j'ai fait une bouche fermée. Je me suis pratiquée, j'en ai fait un avec une bouche ouverte comme ça, puis il pourrait avoir un papillon sur son nez. Ou je pourrais y faire une bouche ouverte comme ceci. Il y a la ligne ici. Il faut que je fasse comme ça, voyez. Pour qu'il puisse avec sa langue sortir et aller chercher une mouche. Donc, tu décides qu'est-ce que tu vas faire. Donc, regardez, tu vas te mettre en haut ici, puis tu vas descendre doucement comme ça. Ça, ça devrait être son museau qui devrait être de même. Moi, je l'aime bien le modèle ouvert. Donc, regardez, j'ai fait son sourire comme ça. Je reviens et je reviens comme ça. Donc, moi, j'ai fait une bouche ouverte. Là, vous avez compris qu'on va aller effacer cette ligne là, parce qu'on ne va pas la voir apparaître. Voilà. Puis après, bien, j'ai fait son petit rebord. C'est comme si on voyait un petit peu l'intérieur de sa bouche. Je le ferme comme ceci. Ça, c'est pour la bouche ouverte. Je vais vous faire le modèle de la bouche fermée. Regardez bien. C'était ma tête. Donc, je pars d'en haut. Je m'en vais comme ça. Je m'en vais ici. Là, je peux déjà aller effacer la ligne ici. Puis après ça, bien, je vais y mettre sa bouche. Bien, là, j'ai fait une petite vague, mais quelqu'un aurait pu faire plutôt… Là, c'est toi qui décides en tant qu'artiste quelle sorte de bouche que tu veux y mettre. Tu veux-tu y mettre un beau grand sourire? On les fait en pousser à nous offrir un petit peu comme ça ici. La prochaine étape, ça va être d'aller placer son oeil. L'oeil du caméléon est quand même assez loin. On peut quand même tracer au début un assez grand cercle parce qu'on pourra aller faire une petite pipi après dedans. Donc, toujours la même technique. C'est que je fais plusieurs fois le mouvement dans les airs. Puis quand je sens que le mouvement est bien imprégné dans ma main, là, je dépose mon crayon. Et là, tu peux aller lui mettre une petite pipi. Pour l'instant, tu n'es pas obligé d'aller le remplir. Si jamais tu fais ton dessin seulement au crayon de plomb, tu pourrais déjà aller mettre le crayon de plomb à l'intérieur. Mais si tu as l'intention de mettre de la couleur, bien, tu pourras attendre tout à l'heure. On le mettra en noir. Là, autour de l'oeil, on peut déjà commencer à faire un peu des motifs. On peut y aller avec le motif plus écaille. Regardez bien, vous partez comme ça. Vous faites comme des écailles. Donc, tu pars d'en haut, tu descends. Puis, n'ayez pas peur de tourner votre page pour faire votre oeil. J'ai vu celui-là. C'est qu'on part puis on fait des lignes comme ça dedans. On peut en faire aussi, on a l'oeil à pipi, puis faire simplement un deuxième tour un peu plus grand. On peut faire aussi un genre de... comme des écailles, mais des écailles presque comme une fleur autour de son oeil. C'était joli aussi. Mais en vérité, c'est toi l'artiste. Si tu as une autre idée, moi je te suggère des idées, mais si tu as une autre idée pour faire autour de son oeil, même à la limite, l'oeil, c'est pas laid de faire l'oeil à moitié fermé comme s'il était un peu fatigué ou endormi. Regardez, je fais le cercle. Je baisse sa paupière, puis regardez, je peux lui faire un oeil à moitié comme ça. Là, on va aller faire une crête qu'il a sur la tête. Là, il y a différents modèles qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire ici, regardez, j'en ai un. J'ai juste monté une crête comme ça, puis j'ai mis des motifs en genre de dentelle au bout. Lui ici est très beau. C'est qu'en fait, tu montes ta crête très, très pâle. C'est à peine si vous le voyez ici. Puis après ça, avec ton crayon, tu montes comme des trucs comme ça pour faire, ça ressemble un peu à des écailles. Là, tu montes sa crête comme ça tout le tour. Voilà, de les placer comme ça. C'est très joli aussi. Puis, lui, il plus se base. Ça fait que je vais effacer la ligne après parce qu'on ne voit plus. C'est entre sa tête et la crête, il n'y a pas de ligne. Je vais effacer elle ici aussi. On peut y mettre des pics aussi. C'est comme tu veux. C'est vraiment toi qui décides. Il y en a qui se disent ou qui veulent aller avec le petit modèle qu'on avait offert, qu'il y avait un petit papillon qui s'était posé sur son museau. Tu peux le faire. Là, je donne des suggestions. Mais quelqu'un pourrait faire un petit caméléon en dessous comme si c'était son petit bébé ou peut-être que le petit caméléon bébé serait ici. Pour la prochaine étape, ça va être d'aller poser les pattes. La première, c'est celle qu'on voit de ce côté-ci. C'est un peu comme si on faisait un mouvement de V sur le côté, je dirais. Regarde bien. Je pars d'ici. Je fais une première ligne. Pour ça, je change de direction. Vois-tu, quand je te dis que ça fait un V de côté, ça fait un V comme ça. Donc, je fais l'autre côté. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait celle-là comme ça. Donc, il y a une patte qui est comme pliée, mais l'autre patte, on voit juste le bout droit. Donc, regardez, on part d'ici. On ne voit pas parce qu'il y a son corps qui cache l'autre côté. Donc, on fait une ligne comme ça et on la double comme ceci. Et là, au bout de ces pattes-là, on va y mettre une branche. Là, on peut partir une ligne comme ça. Puis là, la ligne, elle a une branche, moi, je ne sais pas, mais les branches d'arbre, je ne les ai jamais bien droits, droits, droits. C'est un petit peu croche. Donc, là, je m'en vais de même. Tiens, il peut même ici avoir un embranchement comme ça. Pour que mon caméléon puisse bien se tenir sur la branche, bien, il faut que j'aille lui mettre ses griffes. Donc, regardez bien. Je vais d'abord mettre la fin de la patte ici. Je vais mettre une première griffe qui s'est accrochée là et une deuxième ici. Puis, je fais la même chose d'autre côté. Une première griffe là. Une deuxième ici. Voilà. Si tu as mis ta queue comme moi, mais on ne verra pratiquement pas la patte d'en arrière. On va juste voir le début ici de la patte. C'est à peine si on va le voir parce que la queue va la cacher. Par contre, si tu n'as pas fait la queue de ce côté-là, on va dire que tu as fait plutôt la queue de ce côté-ci tournée comme ça parce qu'elle pourrait être tournée de l'autre côté aussi. Donc là, la technique n'est pas la même pour la patte d'en arrière. Je refais la forme de base là, du caméléon. On va dire que vous avez décidé que sa queue, elle est plutôt par ici. Voilà, ils sont partis comme ça. C'est correct aussi. Alors, la première patte penchée comme ça. La deuxième patte. Là, je vais rapidement. Mais regardez, la patte d'en arrière est légèrement arquée comme ça aussi. Elle aussi avec les griffes, toujours sur notre branche. Puis l'autre patte, on va l'avoir juste un petit peu comme ça ici. Voilà. Donc, si tu as fait le modèle, tu vas aller effacer la ligne ici parce qu'on ne voit plus cette ligne-là et celle-ci. Là, on est vraiment rendu à la partie qui t'appartient le plus, c'est les motifs. Moi, je vais vous montrer différents motifs que vous pouvez utiliser sur votre caméléon. Il y a bien sûr les motifs à lignes. J'en ai un exemple ici. Regardez sur les pattes, je vois des rayures. Donc, il y a vraiment les rayures. Ça peut être des rayures doubles, comme deux rayures comme ça à la fois. Mais ça pourrait être plein de petites rayures ou ça pourrait être des rayures plus larges. C'est vraiment toi qui choisis. Tu peux faire aussi des motifs qu'on appelle zigzag. Donc, tu le fais comme ça. Voilà. Ça peut être des motifs en zigzag. Ça peut être des motifs de petits points. Ça pourrait être des motifs, c'est comme, ça ressemble un peu aux petits points, mais c'est comme plus des petits coups comme ça. Donc, ça, c'est une autre sorte de motif. Regardez, c'est quelqu'un qui met une ligne. Après, ça, c'est comme un frison. Mets une ligne, mets un frison. À partir d'ici, ça va vraiment être vraiment très personnel. Donc, tu fais ce que tu veux. Quelqu'un pourrait mettre comme toutes des écailles, même à la limite. Quelqu'un pourrait dire, bon, moi, je vais faire toutes des rayures comme ça. Tiens, j'en fais. Puis après ça, dans chaque rayure que j'ai faite, je vais aller faire un motif. Je pourrais dire, tiens, ici, je vais faire celui du V. Là, je le fais au crayon de plan. Mais en vérité, si tu as des crayons de couleur, tu peux déjà commencer en crayon de couleur. Toi qui ont des crayons de couleur, je suggère de faire de toujours alterner deux couleurs. Une couleur de fond et une couleur de motif. On essaie que la couleur de fond, ça va être comme une couleur pâle et que la couleur du motif va être plus foncée. Je colore, disons, son ventre. Je mets la couleur partout sur son ventre, comme ceci. Et tiens, je décide que son ventre, le motif que j'ai choisi, c'est l'épicot. Je vais prendre mon orange. Je vais avancer la caméra pour montrer comment il a. Et là, regardez avec mon orange, je vais aller faire le motif de picot sur son ventre. Même chose ici. La couleur de base qui est mon vert lime, ici. Puis là, comme mon bras commence dans ce vert lime-là, je vais aussi faire ma petite tête en vert lime. Donc, je mets ma couleur pâle. Là, je vais continuer, vous avez compris. Et là, avec ma couleur foncée, je vais mettre mon motif. Donc, je pourrais remettre ma ligne ici. Puis, regardez, le motif que j'avais choisi, c'était les V. Alors, je peux descendre les V comme ça jusqu'en bas ici. Voilà. Et sur la patte, je pourrais dire, tiens, moi, j'ai décidé de faire des rayures. C'est tout simple. Et que je pourrais faire les rayures comme ça par-dessus sa patte et descendre jusqu'en bas. Donc, si tu n'as pas de crayon de couleur, ce n'est vraiment pas grave. Ça fait super beau. Regarde, j'ai commencé. On a fait un ici qui est tout simplement en noir et blanc. Puis, regardez, ça fait vraiment super beau aussi. C'est juste au crayon de plan, ça. Donc, ici, un de mes motifs, c'était des picots. Regardez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé comme ça sur ma feuille avec mon crayon. On peut faire un motif ton sur ton. Là, j'ai mis très pâle turquoise. Puis, regardez, je pourrais aller mettre mon motif aussi en turquoise. Donc, je pourrais aller faire, genre, tiens, un motif plus d'écaille avec le même crayon. C'est juste que j'appuie un petit peu plus. Sous-titrage ST' 501